Bonjour, une petite méditation matinale en rapport avec notre période de Pentecôte et sur l'esprit. L'esprit. L'esprit des lois, raconté par Montesquieu, l'esprit de vérité. Une petite anecdote d'illustration. Un avocat avait fait vœu de toujours dire la vérité. Il considérait que c'était sa mission, c'était l'essence même. Et pourtant, il avait une difficulté, c'est qu'il avait huit enfants et il peinait terriblement pour trouver un logement. Il faisait peur aux bailleurs qui avaient peur de retrouver leur bien dans l'état d'une salle de jeu après le passage d'un ouragan. Et un jour, leur chien vient de mourir. Il avait rendez-vous pour une visite de logement. Les choses coïncident. Il dit à sa femme, tu vas aller au cimetière pour chien avec nos sept enfants. Et puis moi, j'irai avec le huitième voir le logement. Au moment de la présentation et des transactions, le bailleur dit « Ah, vous avez un enfant, vous en avez d'autres ? » Et l'avocat dit « J'en ai sept autres et avec ma femme, mais ils sont au cimetière. » « Il a eu son logement, son fils est devenu politicien, mais il a un problème. Est-ce qu'il a menti ? » La lettre dit que non, l'esprit dit que oui. La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est dur. Sans doute ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et verset 28, verset célèbre s'il en est. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est dur. C'est étrange. Ça n'est pas du monde. L'esprit de vérité tend à nous faire saisir. C'est la définition que j'ai de l'esprit. Saisir. Comprendre. Par l'esprit. La Bible est effectivement un livre qui nous donne des préceptes. La morale, la loi qui dit comment être sauvé par grâce. Mais elle dit aussi de respecter les commandements, de ne pas offenser Dieu. Et ne pas offenser Dieu, ça n'est pas uniquement dans la lettre. C'est aussi dans l'esprit. Et on pourrait même dire essentiellement par l'esprit. L'honnêteté. J'ai été gendarme dans une autre vie. J'ai souvent entendu des gens qui disaient, je suis honnête, je ne suis jamais allé en prison. Non. C'est simplement que tu ne t'es pas fait prendre. Ou qu'on a estimé que les fautes que tu as commises ne méritaient pas la prison comme sanction. Ou comme éducation. Il y a des moments où la prison peut être considérée comme un stage éducatif. Une remise en cause. Une occasion. Dans la solitude. De retrouver l'esprit. Voilà, nous avons célébré l'esprit à Pentecôte. Mais pensez que l'esprit est beaucoup plus complexe que ces langues de feu qui sont venues et que la connaissance de langues étranges. C'est aussi une manière de se rapprocher de Dieu par l'esprit. La troisième personne de la Trinité. Celle avec qui on ne transige pas. Qu'on ne trompe pas. mais qui est là pour nous aider parce que Dieu nous aime. Je vous souhaite une bonne journée.